... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres qui font l'actualité. Maurice a accepté la demande du FMI pour aider le gouvernement du Sénégal dans sa démarche de transformer ce pays en statut de pays à revenu moyen. D'autre part, la BAD, Banque africaine de développement, débourse une somme de 57 millions de roupies au gouvernement de Maurice pour financer l'assistance technique pour le compte du Centre régional multidisciplinaire pour l'excellence pour la période 2015-2017. L'UNESCO considère le 24 prochain à Paris la demande de Maurice pour l'inscription du SEGA typique sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité. Quant au dossier mauricien sur les champs folkloriques Bouchpourri, il sera examiné durant l'exercice 2015-2016. Législative 2014, 74 parties et alliances politiques enregistrées pour briquer les suffrages du 10 décembre prochain. Selon la commission électorale, c'est un chiffre record. International, les premiers essais de trois traitements cliniques de la fièvre hémorragique Ebola commencent en décembre prochain dans trois centres de soins de médecins sans frontières. Le résultat disponible dès février 2015. Nous démarrons avec la coopération Sud-Sud. Le FMI a aujourd'hui écrit une lettre au Premier ministre, ministre des Finances et du Développement économique, pour chercher l'expertise mauricienne en vue d'aider le gouvernement du Sénégal dans sa démarche de transformer ce pays en statut de pays à revenu moyen. Maurice a accepté de contribuer dans cet exercice en partageant avec les autorités sénégalaises. Sa riche expérience de développement qui a fait de Maurice une « success story » en Afrique. Les domaines de collaboration sont entre autres la réforme des systèmes fiscales, la politique de dépense, la préparation du budget et la gestion des finances publiques, pouvant améliorer le climat des affaires et l'inclusion. Autre nouvelle concernant l'économie mauricienne, la BAD, Banque africaine de développement, va débourser une somme de quelques 57 millions d'euros sur le Middle Income Country Grant au gouvernement de Maurice pour financer l'assistance technique pour le compte du Centre régional multidisciplinaire pour l'excellence pour la période 2015-2017. Dans ce contexte, une mission de la BAD sera à Maurice du 19 au 23 janvier 2015. A signaler que le MIC Grant est en ligne avec le Country Strategy Paper de la BAD pour Maurice pour la période 2014-2018, qui tient compte l'importance stratégique de Maurice par rapport au continent africain et la Banque. Un Grant qui reflète aussi la reconnaissance grandissante des partenaires internationaux de développement par rapport au rôle crucial de Maurice en Afrique en ce qui concerne le partage d'expériences et de savoirs et à travers le transfert de technologies et de compétences entre Maurice et l'Afrique dans les secteurs des réformes pour améliorer l'environnement des affaires, le commerce, le secteur des services financiers. Un Grant qui vient de plus positionner Maurice comme centre de savoirs de la région. Les principales décisions du Conseil des ministres, prestées par le Premier ministre, le Dr Namin Ramgoulam, le cabinet prend note que le Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde des listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité examinera lors de sa neuvième session du 24 au 28 novembre prochain à Paris la demande de Maurice pour l'inscription du SEGA typique de Maurice. Quant au dossier mauricien sur les champs folkloriques, il sera examiné durant l'exercice 2015-2016. Le Conseil des ministres prend note de l'avancement des travaux de construction de campus universitaire. Celui de Montaigne-Blanche sera opérationnel en 2015 et spécialisé en TIC. Celui de Pamplemousse sera spécialisé en génie médical. Les cours seront dispensés par l'Université des Mascarennes en collaboration avec celle de Limoges. Le campus de Réduit ouvrira un centre de nanotechnologie, un centre d'études spatiales, un centre de gestion des données, alors que le campus de Python abritera un centre de biotechnologie. Le cabinet prend note que l'Université des Mascarennes et celle de Limoges ont signé une convention d'association qui prévoit entre autres l'octroi de diplômes nationaux français aux étudiants. L'Université de Limoges assistera à l'Université des Mascarennes pour l'organisation des cours suivant le système européen de LMD, licence, master et doctorat. Le cabinet prend note également que le Marseille Fire and Rescue Service va signer un protocole d'accord avec la Seychelles Fire and Rescue Services Agency pour une coopération entre les deux organismes dans le domaine de la lutte anti-incendie et des situations d'urgence. Le cabinet prend note que le Worldwide Fund for Nature tiendra un atelier de travail sur le recours aux équipements électroniques de surveillance et de contrôle pour la sauvegarde de l'environnement. Le cabinet prend note des retombées de l'examen des politiques commerciales de l'OMC pour Maurice qui s'est déroulé en octobre dernier à Genève. Le cabinet prend note aussi que le Festival international de films prévu du 4 au 7 décembre prochain a été reporté au 7 au 10 mars 2015 en raison des prochaines élections législatives. Et puis le cabinet prend note également des activités qui seront organisées le 14 décembre prochain dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance 2014. On tourne donc pour les principales décisions du conseiller présidé par le Premier ministre, le Dr. Navin Ramgoulam. Législative 2014. 74 partis et alliances politiques enregistrées pour briguer les suffrages le 10 décembre prochain. Selon la Commission électorale, c'est un chiffre record cette année par rapport à 65 partis qui étaient en lice en 2010. L'exercice d'enregistrement qui avait débuté le 12 novembre a pris fin aujourd'hui. Ce parti est le dernier à s'être enregistré pour les prochaines élections générales. Trois jours où partis alliances politiques se sont enregistrés à la Commission électorale. 74 partis alliances politiques, 66 à Maurice et 8 à Rodrigue. On vient de recevoir en tout 74 partis politiques qui nous enregistrent les autres. Il faut aussi prendre note du fait que le record de 2010 a été dépassé. Autre étape pour ces législatives 2014 à la Commission électorale, les officiers avaliseront la liste des partis alliances enregistrées. La Commission pour siéger le matin à 10h30 nous fasse en revue la situation pour voir si le non-parti politique ou le symbole se ressemble de près ou de loin. Et là, nous pouvons prendre une décision qui s'impose. Et finalement, la liste peut être avalisée et pour rendre public de marque un métier. Les candidats indépendants par ailleurs seront appelés à s'enregistrer le jour du nomination day, le 24 novembre. L'Independent Broadcasting Authority a ce vendredi lancé des consultations avec les opérateurs de radio-télévision en vue des élections du 10 décembre prochain. Ils ont été invités à soumettre leurs propositions au plus tard le mercredi 19 novembre 2014 à 15h. Le Draft Guidelines for Private and Public Broadcasters of National Assembly Elections 2014 peut être consulté sur le site web www.ibia.mu. Le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication et du bureau du commissaire électoral informe le public de son côté que le site web du bureau électoral est disponible sur le http.//electoral.gov.mu.org. Une vie de saine et le diabète, c'est le thème choisi par la Fédération internationale du diabète dans le cadre de la Journée mondiale du diabète observée en ce 14 novembre en thème qui pourrait rappeler aux 382 millions de diabétiques à travers le monde qu'avec une bonne et saine hygiène de vie, les cas de diabète et les complications liées à cette maladie peuvent être évidés. À Maurice, plusieurs initiatives ont été prises par les autorités pour réduire le nombre de cas de diabète. On note entre autres la mise sur pied d'un centre spécialisé à Suillac, l'élaboration d'un National Service Framework de 10 ans et d'un registre national pour les diabètes de type 1 et 2, sans oublier les campagnes de prévention, des initiatives qui portent leur fruit. Pour la première fois en 2013, le taux de mortalité lié directement au diabète a connu une baisse à Maurice passant de 26,5% en 2012 à 24,6% l'année dernière. Les détails, Claudette Chauffroy. Le diabète est une maladie qui se caractérise par un taux trop élevé de sucre glucose dans le sang. Il existe deux types de diabète, type 1 et type 2. Le diabète de type 2 est le plus fréquent et touche 9 personnes diabétiques sur 10, surtout celles de plus de 40 ans. Selon le registre national du diabète mis en place cette année, Maurice compte entre 135 et 140 000 diabétiques de type 2 et 500 diabétiques de type 1. Le diabète de Maurice n'est plus en partie de 3 ou 4 ou 5 pays avec le taux de diabète très élevé dans le monde, même pas dans les 10 premiers pays maintenant. Et puis aussi nous ne trouvons qu'il y a une complication au niveau des yeux aussi bien baissés. Et aussi nous remarquons qu'il y a une certaine stabilisation au niveau de l'amputation chez les diabétiques. Pour réduire le nombre de cas de diabète, les autorités ont élaboré un plan d'action de 10 ans sur la maladie, les campagnes de dépistage et de sensibilisation ont été renforcées et de nouveaux services de santé ont été introduits à travers l'île. Dans ce plan d'action, nous avons ce côté prévention, nous avons ce côté la prise en charge, nous avons aussi ce côté recherche. Nous mettons en place ce qu'on appelle un digital retinal screening service. C'est ça à partir de 2010, partout dans tous les hôpitaux de l'île, dans toutes les régions, et même à Rodrigue, nous avons une digital caméra que nous invitons à un diabétique chaque année, nous devons faire un dépistage pour qu'il y ait une rétine affectée ou pas affectée. Nous avons ouvert un service de podiatrie et un service de foot ulcer à Souillac et aussi à Candace. Ensuite de ça, nous avons aussi le côté de la diabète de type 1, nous avons introduit l'insuline analogue, nous avons le glucomètre afin qu'il y ait un meilleur contrôle au diabète. Sur la période 2014-2016, la Fédération internationale a axé son action contre le diabète sur le thème « Une vie saine et le diabète ». Selon elle, d'ici 2035, il y aura 592 millions de personnes diabétiques dans le monde, d'où la nécessité de se consacrer à une hygiène de vie saine et à son importance dans la prévention de cette maladie. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, la Fédération mondiale tient la sonnette d'alarme sur la montée inexorable de cette maladie, souvent associée à l'obésité et au manque d'exercice physique. À Maurice, on se mobilise également à travers des différentes campagnes de sensibilisation comme celle tenue à Kanyolov. Un reportage de Asta Gobine Chitama. Les personnes du troisième âge de Kanyolov et des villages avoisinants avaient été invitées pour des séances de check-up médical et des causeries sur le diabète. Beaucoup de ceux qui se sont rendus au centre communautaire ce matin en souffrent déjà. La Fédération mondiale du diabète, estime que cette maladie requiert un changement dans les habitudes alimentaires, voire dans notre train de vie. À Maurice, les programmes de sensibilisation menés durant ces dix dernières années ont permis aux pays de quitter la liste des dix pays ayant le taux le plus élevé de diabète. Une bataille de gagné, certes, mais la guerre contre cette maladie n'est pas pour autant terminée. Loin de là, comme le démontrent ces activités organisées par l'APSA et le club des personnes âgées de Kanyolov. « Nous avons une équipe spécialisée dans le soin des pieds. Parce qu'ils disent, nous, là, souvent, des fois, les pas qu'on est, ils commencent à gagner de problème. Ils ne peuvent pas être sentis, ils ne peuvent pas prendre ça en légère. Il y a une simple petite affaire pour gagner, ils peuvent perdre sur les pieds. Et nous pouvons montrer aux autres comment ils évitent des complications du diabète. L'année dernière, 1700 personnes ont succombé aux complications liées au diabète. La plupart étaient des personnes du troisième âge. De plus, cette maladie entraîne chaque année 3 000 opérations des yeux, 250 amputations et 500 opérations cardiovasculaires. D'où la nécessité pour les diabétiques, mais également pour les aînés qui ne souffrent pas de cette maladie, de faire des check-up réguliers. « Le docteur dit que mon père a un diabète, il a une attention, il a une maladie, c'est tout bon pour moi. Je ne me prends pas beaucoup pour la précaution, mon père, c'est tout bon pour moi. » « Nous interne non à l'amputation. » « Il y en a beaucoup de moyens pour éviter des complications. C'est vraiment de se faire un suivi avec tous les diabétiques. Il n'y a pas qu'il y a des autres comme ça même, qu'on a fini de faire des pistes à la diarrhée. » Des initiatives qui s'avèrent très importantes, car le taux de diabète ne cesse d'accroître dans les pays de l'Asie du Sud-Est, où le nombre de victimes a déjà atteint les 72 millions. Un chiffre alarmant, d'autant plus qu'il risque de doubler d'ici 2035, si les mesures comme celles adoptées par Maurice ne sont pas prises pour recontrôler le diabète, qui déjà est décrié comme une véritable bombe à retardement. Le diabète, également expliqué en bande dessinée, Tidi, Boulom Noël et les bonbons géants lancés en cette Journée mondiale du diabète et l'oeuvre des enfants de l'ONG Tidiam. Ce compte de Noël éducatif est surtout porteur de courage pour les enfants diabétiques de type 1, a reçu le soutien de la Standard Bank. Le père Noël s'allie à Tidi, la mascotte de Tidiams, pour sauver le Noël des enfants diabétiques de type 1. Ce compte s'est dessiné dans l'imaginaire de Johan, Eleanor et Cliven, mettant des mots et des images sur la petite bataille des enfants. Tous les samedis à Tidiams, on venait tous les trois pour raconter des histoires dans le livre et après on pourrait faire notre créativité. Le travail avec eux, c'était en fait de les faire inventer les histoires à chaque fois autour de la mascotte de Tidiams et à chaque fois, à chaque samedi, ils inventaient des nouvelles histoires, des choses absolument extraordinaires, dont le fameux personnage Extratozo, donc ça c'était une session, une autre session, il y a eu le personnage des bonbons géants, enfin bref, de session en session, finalement, on a eu des ingrédients pour pouvoir retravailler sur une histoire complète. On met en scène la question du sucre, mais de façon positive et on leur apprend qu'il faut contrôler son sucre. Les partenaires se sont rencontrés pour une présentation de cette histoire au saveur de la magie de Noël, mais porteuses d'un message à vocation éducative et reflétant la fougue des enfants dans leur parcours quotidien. On connaît les jeunes enfants depuis qu'on prend des affaires un peu en comique, ce qui fait que ces histoires-là, pourquoi pas, conscientisent les enfants, sensibilisent les autres sur le problème des enfants diabétiques de type A. Nous nous sommes concentrés cette année sur l'éducation, la santé et l'environnement avec Tidiams. Nous estimons avoir couvert ces objectifs, surtout concernant la santé, et vraiment le soutien et l'éducation des enfants diabétiques en particulier. La petite fourmi bleue, Espiègle, amie de ses enfants, vient dans cette aventure sensibiliser les tout-petits, mais surtout, comme une super-héroïne, elle les invite à apprivoiser le sucre. Le volet politique dans quelques instants, après une page de pub. Chez Food Laveuse Market, nous avons une passion. Vous proposez le meilleur des produits frais chaque jour. Et pour satisfaire toutes vos envies, nous avons réuni une équipe de spécialistes pour vous conseiller avec le sourire. Qualité, diversité, fraîcheur, Chez Food Laveuse Market, vous trouverez votre bonheur sous un seul toit. Food Laveuse Market, the heart of good food. Bienvenue au Super Loterie Festival de Corts. 1,2 million de produits à gagner grâce à vos achats chez Corts. 12 euros gagnants remporteront chacun 100 000 roupies de produits. Plus vous achetez, plus grandes sont vos chances de gagner. L'alliance MSM-PMSD-ML avait invité la presse à une conférence de presse à l'après-midi au bâtiment du SunTrust. C'est Rochie Badin, candidat de cette alliance aux prochaines législatives, qui s'est adressée aux journalistes. Il a notamment parlé de ce qu'il qualifie d'actes de violence et de bassesse lors de la campagne électorale. Il est aussi revenu sur un incident survenu lors d'une réunion de l'alliance MSM-PMSD-ML à Nouvelle-France et lors de laquelle une canette de gaz lacrymogène avait été lancée. Rochie Badin s'est ainsi posé des questions sur la provenance de cette canette, en regardant que seule la police a accès à ce genre de produits à Maurice. Les VFRATENEL aligneront 60 candidats dans les 20 circonscriptions pour les prochaines législatives. Annonce du leader de ce parti lors d'une conférence de presse ce matin. Silvio Michel a aussi affirmé que 50% des candidats seront des femmes. Il a aussi déploré l'augmentation des frais de dépôt de candidature par la commission électorale. Une décision au détriment des petits partis, dit-il. Au champ de saille. Nous pouvons faire mal avec nous 60 dîmounes et comment nous dire, 30 madames, 30 hommes. Nous aussi, grands et surtout, ban dîmounes qui vivent dans des conditions précaires. Ban dîmoune qui, papi de travail, sommaire, ban dîmoune qui squatter, ban dîmoune qui... qui comblent la misère. C'est ça pour un candidat-là parce qu'ils ont prise à même de nous dire dans une campagne qu'ils ont souffrances. Le Front socialiste participera de son côté aux prochaines élections en général également. Le parti alignera 12 candidats dans 6 circonscriptions. Son leader, Lévarajan Kanaksabi, a rencontré la presse ce matin au Centre-Marie-Créne de la Paix à Port-Louis. Déclaration au micro de Wilna Omwa. Les longues versions de ces deux sujets dans notre campagne journal de campagne un peu plus tard au cours de ce journal. Les membres de la Fédération du service civil ont tenu un point de presse à Port-Louis. Le président de cette instance syndicale, Narendra Gopi, a parlé de la compensation salariale 2015. Appel a été lancé au gouvernement pour le paiement d'une compensation à tous les travailleurs, indépendamment de leur salaire, issus des secteurs publics et privés. Neuf confédérations syndicales se sont réunies pour soumettre leurs recommandations sur ce dossier. Le bilan des activités de la Confédération des travailleurs du secteur privé au centre d'une conférence de presse. Les dirigeants entourés des délégués ont passé en revue les différentes campagnes ou des conditions de travail décentes, prévoyant un salaire minimum approprié et la prise en charge dans des cas de difficultés particulières. L'équipe compte accentuer les actions auprès des employeurs et des autorités. Le cas Hermès figurait également à l'agenda. Finale de MBC Star 2014, catégorie chinoise Yassua, c'est à l'unanimité du jury que Tania Wong a remporté le concours grâce à une version inédite de No One d'Alicia Keys. Tania Wong remporte un trophée et un chèque de 25 000 roupies. Camille Tapesa. Je remercie tout le monde, mon famille, mes amis. Mes amis, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada on ta pille ce pas c'est pire c'est sûr ! j'ai Chiché une érance n'y l'�� ant tu te cryptocurrency n'y a' pas de bouge c'est en moi c'est pas tout bon il faut que c'est une b ais pour sans Sous-titrage ST' 501 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 33 947 électeurs de cette circonscription ont voté lors des élections de 2010 Sous-titrage ST' 501 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 Les premiers essais cliniques devraient débuter courant décembre. Les premiers résultats, eux, pourraient être disponibles en février. Sous-titrage ST' 501 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 Paul Béranger Sous-titrage ST' 501 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 Marais Haute demain à 9h52, Marais Basse demain à 23h28. Pour Rodrigue, le soleil se lèvera à 5h, se couchera à 18h02, Marais Haute demain à 6h10 et 18h32, Marais Basse ce soir à 23h45 et demain à 12h46. Pour Aga Légal, le soleil se lèvera à 5h41, se couchera à 18h15, Marais Haute ce soir à 21h03 et demain à 8h55, Marais Basse demain à 3h24 et 16h25. Ce qui nous amène à la fin de ce journal, toute l'équipe de la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Bonne soirée sur l'AMBC. Sous-titrage ST' 501